Ce soir, tout sur les documents saisis il y a une semaine chez les membres présumés d'ETA militaire. Les clandestins basques s'abrêtaient, semble-t-il, à frapper les intérêts français en Espagne. Deux motards français concurrents d'un rallye tunisien retrouvés morts après quatre jours de recherche. Ils s'étaient perdus pendant une tempête de sable. Pendaison à Tunis, condamné à mort pour atteinte à la sûreté de l'Etat. Deux intégristes musulmans ont été exécutés. Le président Bourguiba a refusé sa grâce. Christian Nucci devant la haute cour de justice. C'est presque fait. L'Assemblée nationale a voté sa mise en accusation. Les sénateurs se prononceront dans quelques jours. Les difficultés de la protection sociale des agriculteurs, ils ont du mal à payer leurs cotisations. Conséquence, certaines caisses ont dû interrompre le paiement des prestations. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Hauck. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. L'information vient tout juste de nous parvenir. Les deux motards français portés disparus dans le rallye de Gerba 500, un rallye qui se déroule en ce moment en Tunisie, sont morts. Ils sont morts victimes d'une tempête de sable. Leurs corps ont été retrouvés cet après-midi. Une tragédie qui survient au lendemain d'une décision qui fait du bruit dans les milieux motards. Le président Balestre et les dirigeants de la Fédération automobile ont en effet décidé d'interdire aux motos l'accès à tous les rallies à compter de 1989. Exception faite pour le Paris-Dakar. Décision contestée, mais ô combien d'actualité ce soir ? Jean Mamère. La Gerba est une épreuve ouverte uniquement aux motos et se déroule sur le territoire tunisien. La course avait débuté le 3 octobre et s'est terminée hier soir sur la victoire de l'américain Scott Arden. Les motards Patrice Leclerc et Jean-Pierre Hubot, deux des trois pilotes perdus, ont été retrouvés morts dans la région de Zarzis, victimes d'une tempête de sable. Un accident incompréhensible. Jean-Pierre Hubot, porteur du dossard numéro 52 et dont ce sont ici les dernières images, connaissait selon son épouse parfaitement le désert et elle ne s'explique pas comment il a pu se perdre. Lui qui avait préparé minutieusement cette épreuve. Jean-Pierre Hubot était âgé de 38 ans. Patrice Leclerc par contre en était, lui, à sa première participation. Il n'achèvera donc jamais ce qui représentait sans doute pour lui le rêve de traverser le désert en moto. Ce sont des événements graves et qui surviennent donc au moment où le président Balestre, le président de la Fédération internationale automobile, avait décidé d'interdire aux motos de participer au type d'épreuve dite rallye africain. Le sens de la compétition sportive au rabais. Les organisateurs ne prennent pas les mesures de sécurité. On mélange parfois les motos et les autos, etc. On lance les candidats au risque sur des pistes mal contrôlées et il peut arriver des accidents terribles. Vous en avez la preuve cette fois-ci. Donc je crois que notre assemblée générale a pris une décision très raisonnable en interdisant ce genre de compétition. Éric Glin, bonsoir. Vous êtes l'un des organisateurs du rallye de Gerba 500. Il vient d'y avoir deux morts, malheureusement. On l'a annoncé tout à l'heure. Manifestement, il y a des problèmes de sécurité ? Non, il n'y a pas de problème de sécurité. Il y a des problèmes inhérents à ce type d'épreuve qui sont des problèmes de navigation, des problèmes de terrain. Les deux pilotes qui sont malheureusement morts se sont perdus. Nous les avons cherchés pendant quatre jours avec des moyens énormes. D'accord. Des pépins sont possibles, mais il y a des balises de survie, il y a des rations. Tout à fait. Il y avait de l'eau, il y avait des hélicoptères. Tout à fait. Il y avait quatre hélicoptères, cinq avions. De reconnaissance, des unités de l'armée sur le terrain qui ont quadrillé le terrain depuis lundi matin. Des moyens énormes avec un PC radio en liaison avec les autorités tunisiennes, en liaison avec les autorités françaises, d'ailleurs, présentes sur classe en Tunisie. Les pilotes ont un matériel obligatoire de survie qu'ils doivent avoir avec eux. Tous les jours, ce matériel est vérifié le matin du départ de l'étape. Ils sont obligés d'avoir de l'eau, ils sont obligés d'avoir un briquet, un miroir, une lampe de poche, un compas, des fusées, une couverture de survie, tout un matériel qui est indispensable, sans lequel nous leur refusons le départ. On ne peut pas invoquer que la fatalité dans ce genre d'affaires, quand même. On ne peut, hélas, invoquer que la fatalité, puisque d'après les éléments que nous avons jusqu'à présent, les pilotes se sont perdus. Ils ont suivi une piste à la boussole qui était écartée de la piste principale vers le sud. Nous les avons retrouvés à 110 km au sud d'une ville qui s'appelle Douze, dans une région assez désertique, en dehors des premières zones de recherche que nous avons balisées. Malheureusement, je crois que c'est plus la fatalité qu'autre chose. Trois jours tout de même pour retrouver des gens en 1988, c'est beaucoup. Les zones désertiques sont des zones extrêmement difficiles à baliser. On ne peut les baliser que matériellement en quadrillant un secteur, morceau par morceau, comme si on le découpait. Il faut évidemment progresser, s'écarter progressivement de l'itinéraire, aller rechercher toujours plus loin. Tout ça prend du temps, c'est extrêmement difficile. Il faut le faire minutieusement, sinon, vu du ciel, même en passant à quelques mètres au-dessus du dune, on peut passer à côté d'un pilote ou d'une moto ou d'une voiture sans l'apercevoir. Il faut donc être extrêmement soigneux dans les recherches. Ça prend du temps, c'est compliqué. Et malheureusement, ça n'est pas toujours heureux dans l'issue. Une dernière question, je vous demande d'y répondre rapidement. Vous n'avez pas l'impression d'en faire trop, d'en demander trop aux pilotes en durcissant la course comme vous l'avez fait cette année ? Pas du tout. Ce n'est pas simplement le cas de la Djerba 500 ? Non, non, absolument pas. Cette étape était une étape qui faisait 117 km. C'est donc qu'on ne peut pas qualifier cette étape d'étape dure, 117 km, pour une moto par rapport à une étape du Dakar qui fait 900, 1000 ou 1200 km. Je ne vois pas le rapport. Quand tu as qualifié, comme l'a dit le président Balest, ces rallies de rallies au rabais, il faudra qu'il nous explique comment un rallye où il y a un tout-bip pour 8 participants, où il y a des hélicoptères, où il y a des voitures de médecins qui sont reliées par radio tous les 15 ou tous les 20 km, peut être qualifié d'un rallye au rabais. Si chaque fois qu'un pilote, malheureusement, est victime d'un accident autour de Corse ou ailleurs, on qualifiait ce rallye-là de rallye au rabais, je crois que le sport n'y gagnerait pas grand-chose. Eric Glin, je vous remercie. François Mitterrand en Argentine, suite du voyage avec un vibrant plaidoyer du chef de l'État en faveur de la démocratie. Je cite ses propos, « Nous ne voulons plus avoir à pleurer sur les démocraties défuntes », a dit François Mitterrand, « Mais nous voulons nous sentir fraternels et vigilants vis-à-vis des démocraties naissantes et renaissantes. » Aujourd'hui, le chef de l'État avait rendez-vous avec la communauté française d'Argentine. Sur cette journée a pesé le départ du ministre français des Affaires étrangères qui a visiblement agacé le chef de l'État. Sur place, l'un de nos envoyés spéciaux, Bernard Beniamine. C'est une drôle de journée que nous avons passée aujourd'hui à Pigoué, une localité de la Pampa, à quelques 600 kilomètres de Buenos Aires. On devait célébrer l'amitié franco-argentine dans cette ville créée à la fin du siècle dernier par une vingtaine de familles venues de l'Aveyron. Cela a bien été le cas, mais on sentait l'atmosphère empoisonnée par ce qu'il faut bien appeler maintenant l'affaire, Jean-Bernard Raymond Picbota. Mais François Mitterrand n'allait rien en laisser paraître dans son discours prononcé devant les descendants de ces familles françaises. Je suis venu vous apporter le salut de la France, mais pas seulement un salut pour la cérémonie, le salut qui vient du cœur et de la raison, celui qui veut que mon pays s'associe à ceux qu'ils voudront pour contribuer au développement et au bien-être des pays qui, comme l'Argentine, doivent supporter la dureté de la crise. Journée empoisonnée par cette affaire, donc, dont on peut très rapidement démonter le mécanisme. Il était bien prévu que Jean-Bernard Raymond rentre à Paris après 24 heures, passé à Buenos Aires. Le ministre français des Affaires étrangères doit en effet se rendre à Damas à la fin de la semaine. En revanche, ce qui n'était pas prévu, c'est le voyage en France de M. Picbota. François Mitterrand en a, semble-t-il, été informé 3 heures tout juste avant le départ pour Paris de M. Jean-Bernard Raymond. François Mitterrand s'en est montré, dit-on, très irrité, placé devant le fait accompli. Il pourrait, du reste, revenir sur ce problème dès ce soir ou alors demain matin, lors de la conférence de presse qu'il donnera avant son départ pour l'Uruguay. En Tunisie, les deux islamistes tunisiens condamnés à mort pour atteinte à la sécurité de l'État ont été pendus ce matin. Dix jours après le verdict du procès, le président leur a refusé sa grâce. M. Bourguiba est resté sourd aux appels à la clémence qui étaient lancés en leur faveur. Jérôme Bonny. Ce matin, à l'aube, derrière les murs de cette prison où ils étaient détenus, deux jeunes islamistes de 24 et 25 ans ont été conduits à la potence. Il y a dix jours, la Cour suprême tunisienne les condamnés à mort au terme du procès de 90 intégristes, la plupart membres ou sympathisants du mouvement de la tendance islamique. L'un avait avoué le vitriolage d'un responsable du parti socialiste destourien au pouvoir, l'autre, Merez Boudega, la fabrication de quatre bombes qui avaient blessé 13 touristes dans des hôtels de Sousse et Monastire le 2 août dernier. Le pourvoi en cassation a été rejeté mardi et le président Bourguiba a refusé sa grâce, malgré les appels à la clémence de plusieurs organisations humanitaires et de pays comme la France. Dans Tunis, en état de siège, le gouvernement a choisi la fermeté, ignorant des menaces comme celles contenues dans cette lettre adressée au juge de la Cour suprême, annonçant un bain de sang si des peines capitales étaient exécutées et signées du convoi des martyrs. La préoccupation quotidienne du président Bourguiba, militant laïque de la première heure, aujourd'hui âgé de 84 ans, est de ne pas laisser en héritage une Tunisie mûre pour un régime islamique. Le nouveau Premier ministre, le général Ben Ali, dauphin du président, nommé vendredi dernier, a pour mission première d'éliminer les islamistes de la vie politique tunisienne. Pratiquement pas de réaction à Tunis aujourd'hui, Pierre Serra, mais cette fermeté vis-à-vis des deux jeunes qui ont été exécutés constitue une réponse au verdict, en quelque sorte. Oui, mais vous savez, choisir entre la clémence relative et la fermeté radicale, en l'occurrence entre la vie et la mort, appartient, en Tunisie comme ailleurs, au président de la République. Bourguiba n'a pas usé de son droit de grâce, ça enlève de sa seule conviction et de son seul jugement. Mais tout de même, il faut se rappeler que, dès le départ, le président était mécontent du déroulement du procès, des intégristes, d'une part, et des conclusions de ce procès. Et qu'à partir de là, il est même allé, et c'est cela qui est troublant, jusqu'à nommer un nouveau Premier ministre, parce que celui qui était en place à l'époque du procès, il y a 10-15 jours, était plutôt enclin, si vous voulez, à calmer les passions par nature, et sans doute par raison. Pour nommer à sa place, on vient de le voir, un nouveau Premier ministre qui est un militaire, le général Ben Ali, c'est un dur, un homme à poignes, un homme de conviction aussi, mais qui n'a pas fait obstacle à cette décision par conviction, qui n'a pas, si vous voulez, pesé le pour et le contre politiquement devant Bourguiba, Bourguiba qui est un vieillard, finalement, difficile et autoritaire, résultat, deux jeunes hommes ont été pendus ce matin, avec pour conséquence que leur exécution peut servir la cause qu'ils prétendaient servir, pour laquelle ils se battaient, justement. Et ce qui est sûr, c'est que c'est parce que Bourguiba a choisi, en les faisant pente, d'en faire des martyrs. Merci. En Corse, tensions et interrogations, quelques heures après le plastiquage de la gendarmerie de Saint-Florent, en Haute-Corse. Pour l'instant, l'attentat n'a pas été revendiqué, fait troublant, la gendarmerie avait été mitraillée en juin dernier, peu après l'assassinat du docteur Laffet. Gérard Boffis. Terrorisme ordinaire en Corse où la gendarmerie de Saint-Florent a été plastiquée et mitraillée aux premières heures de la matinée. Un enfant de 7 ans a été légèrement blessé. Quelques dégâts matériels sont à déplorer à l'issue de ce nouvel acte d'intimidation. Quoi qu'il en soit, la tendance est à l'apaisement dans l'île depuis l'annonce de la remise en liberté d'Yves Stella, le directeur de la publication nationaliste du Ribombou. Même si le parquet a fait appel de cette décision, la manifestation de soutien prévue samedi a été annulée. Les nationalistes se sont inclinés devant les anciens combattants qui avaient obtenu, eux, de la préfecture, le droit de se rassembler au même endroit et à la même heure. En guise de démonstration populaire, Ribombou demande à ses sympathisants de venir accueillir à l'aéroport le directeur du journal libéré hier de la prison de la santé. Alors, si l'on parle déjà à Bastia à propos de la saisie des documents du FLNC d'une erreur de procédure, voire d'une nouvelle affaire des Irlandais de Vincennes, eh bien, il appartiendra maintenant à la justice en toute sérénité de faire la preuve de la collusion des militants nationalistes avec les tueurs du Front de Libération Nationale de la Corse. Oui, précisément, sur l'île de Beauté, la libération d'Yves Stella, le directeur de l'hebdomadaire Uri Bombou, a été plutôt bien accueilli, vous en doutez. Toujours inculpé d'associations de malfaiteurs et de reconstitution de ligues dissoutes, Yves Stella est libre, mais il continue à nier toute relation entre lui-même et le document saisi dans les locaux de son journal. Écoutez-le. Cette saisie, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle a eu lieu, a été faite en dehors de ma présence. Vous ne savez pas si ce fameux document a été saisi chez vous ? Je ne sais pas où il a été saisi, je ne sais pas comment il a été saisi, je n'en suis ni l'auteur, ni l'inspirateur, ni l'utilisateur, ni le rédacteur. C'est clair. Donc vous voulez dire aussi que du même coup, la machine à écrire saisie chez vous n'a certainement pas servi à frapper ce texte ? Je n'en sais rien. Je ne sais même pas exactement quelle est cette machine à écrire, comment a été frappé ce texte. Je ne peux pas me baser sur les déclarations des enquêteurs après une perquisition dans les conditions douteuses qui sont aujourd'hui indiscutables et reconnues par les magistrats. Reconnues par les magistrats, c'est-à-dire ? C'est-à-dire dans la mesure où ce document n'a pas été retenu à charge contre moi par le parquet lorsqu'il a demandé mon maintien en détention. Après la Corse, le Pays Basque, huit jours après la saisie de documents compromettants pour l'ETA militaire, on commence à mieux cerner le fonctionnement et surtout les projets de l'ETA militaire. Des projets qui, selon nos confrères du Nouvel Observateur, concerneraient plusieurs cibles françaises en territoire espagnol. Hervé Brugini. Un arsenal de plus, celui-là a été découvert aujourd'hui par la police espagnole à Matrico près de Saint-Sébastien. L'indication de la maison où étaient stockés ces fusils mitrailleurs, ces explosifs, l'information vient de France. Elle fait partie des documents retrouvés dans cette villa de Saint-Pays-sur-Nivelle. Il y avait la 15 kilos d'archives d'ETA militaire, tout sur l'organisation, tout sur les projets des clandestins basques espagnols. D'abord, les futurs attentats contre des postes de la garde civile. Une voiture piégée à la frontière de Biriatou. Voici le schéma de l'attaque prévue, le plan des accès, l'étude des différents moyens de prendre la fuite. A Iroun, c'est un convoi militaire qui était visé. Mais ETA, semble-t-il, avait aussi prévu de s'en prendre aux intérêts français et surtout à des personnalités françaises vivant en Espagne. Selon le journal Le Nouvel Observateur, la fille de Paul Ricard qui réside à Séville était sur les listes. De même que André Svarkvary, le directeur général du groupe des laboratoires Pierre Fabre ou encore un patron de la Société Générale. Sur chaque personnalité, une documentation précise, photos, numéros de téléphone. Autre projet, des kidnappings d'industriels espagnols, des patrons de supermarchés. Objectif, la rançon. Les archives découvertes à Saint-Pé-sur-Nivelle ont permis de mieux comprendre la structure de TA militaire. Voici son organigramme établi par la police espagnole. Au sommet, l'Assemblée Générale qui réunit en principe tous les militants de TA militaire. Puis, le comité central, 20 membres dont Santiago Arrospidé, alias Chantipotros, arrêtés en Anglette mercredi dernier. Chanty, on le retrouve à la septième place du comité exécutif. Un comité souverain sur les finances du groupe, ses relations internationales et son appareil politique. Le patron du secteur propagande n'est autre que Péquet, c'est-à-dire Migouès Garcia, interpellé, lui aussi, par les Français il y a quelques jours. Enfin, l'appareil militaire de TA, son bras armé, les groupes illégaux qui viennent de France, qui, de France, portent leurs coups en Espagne. Chantipotros s'est désigné comme leur patron. Puis, les groupes de réserve, les groupes armés légaux et tout ce qui sert à l'action, en particulier la logistique. Et là, on trouve González Valderena, dit El Mono, arrêté lui aussi par les policiers français. El Mono, un spécialiste des explosifs, comme par exemple ceux qui appartenaient à l'arsenal découvert à Matricot. Justice et politique au Palais Bourbon. Le verdict est donc tombé cette nuit, peu après 2h du matin. 340 députés contre 211 ont adopté un texte demandant la mise en accusation de Christian Nucci devant la haute cour de justice. Jusqu'au bout, l'ancien ministre de la coopération, M. Nucci, a affirmé solennellement qu'il ne craignait ni la vérité ni la justice. Il n'empêche qu'un pas décisif et sans précédent a été franchi hier soir. Olivier Lerner. 2h15 ce matin. Certains députés sont au bord de l'épuisement. Après plus de 5 heures de discussion, le président de l'Assemblée nationale annonce que le Canucci relève de la haute cour. Majorité requise pour l'adoption de la proposition de résolution 289. Pour l'adoption 340. Contre 211, la proposition de résolution est adoptée son texte sera transmis à M. le président du Sénat. Un événement. Les députés ont donc voté pour la mise en accusation de l'un des leurs. Un événement ressenti avec une certaine nervosité par l'intéressé. Quelques heures plus tôt, Christian Nucci avait pris la parole. Une brève intervention, un hémicycle silencieux, une plaidoirie pour clamer une nouvelle fois son innocence. N'en déplaise à certains, je suis innocent. non, je n'ai pas commis les fautes dont on m'accorde. Innocent, j'ai droit à la justice. Innocent, j'ai droit à la vérité. Je ne crains ni l'une, ni l'autre. Les députés ont donc donné le « là ». Le vote des sénateurs ne sera qu'une formalité. L'instruction sera reprise par cinq magistrats de la Cour de Cassation et les faits seront jugés par la Haute-Cour, composés de 24 juges et de 12 suppléants élus à la fois par le Sénat et l'Assemblée. Une procédure extrêmement lourde s'est mise en marche très tôt ce matin à l'Assemblée nationale. Une procédure qui ne s'est engagée que trois fois depuis 1815 et une seule fois sous la Vème République à l'encontre d'Abel Bonnard, un ancien ministre de Vichy. Jacques Chirac, Premier ministre, s'est souvenu ce matin qu'il avait été aussi ministre de l'Agriculture pendant quelques années. Devant les assises nationales du RPR consacrées aux problèmes agricoles, Jacques Chirac a parlé de l'avenir sur fond de communauté européenne. Il est nécessaire, a-t-il dit, que la CE adopte une politique agricole claire, active et volontariste. Il y va de l'avenir de l'agriculture et des industries agroalimentaires. Au quotidien, le monde agricole est confronté à un autre problème plus terre-à-terre, celui du paiement des prestations sociales. Dans le département de la Nièvre, et ce n'est là qu'un exemple, on a même suspendu momentanément le paiement des prestations car il n'y avait plus d'argent dans les caisses. Enquête de Maryse Manot et Christian Autain. La famille Anceau, agriculteur dans la Nièvre, n'a pas touché ses allocations familiales ce mois-ci. La grand-mère, retraitée de l'agriculture, ne touchera pas non plus sa maigre pension le 15 octobre prochain. C'est bien la première fois. La mutualité sociale-agricole, qui est l'équivalent de la sécurité sociale pour les agriculteurs, a fermé le robinet des prestations pour 15 jours au moins. On nous dit que c'est parce qu'il n'y a plus d'argent. Ils ont fait appel qu'il faut payer plutôt les cotisations, parce qu'il faut payer quand même les cotisations encore. Il manque en effet 35 millions de francs pour que la caisse de la Nièvre équilibre ses comptes. 35 millions de cotisations qui ne sont pas rentrées. Et tant qu'elles ne rentreront pas, les retraites ne seront pas payées. Mais le cas n'est pas unique. La caisse des Bouches-du-Rhône a elle aussi suspendu ses prestations il y a un an. Car en France, 10 000 agriculteurs ne paient plus leurs cotisations depuis au moins 2 ans. Comme tous les agriculteurs, j'ai beaucoup de mal à les payer. Pour une raison très simple, c'est qu'elles augmentent tous les ans et que le revenu de l'agriculture baisse tous les ans. Au retard de paiement, s'ajoute le vieillissement de la population rurale. Le régime agricole doit assurer un nombre croissant de retraites alors que les cotisations diminuent. Déjà, l'État et le régime général financent les trois quarts des prestations agricoles. Si cette aide extérieure doit encore augmenter, les agriculteurs auront du mal à préserver l'indépendance de leur système social. Personne ne sait ce qui se passerait si on supprimait le régime spécifique agricole pour rejoindre le régime général. Personne ne sait. Mais pas plus la FNSEA ou un autre organisme agricole qui dit qu'il n'en est pas question. Mais pourquoi ? Peut-être que c'est faisable. Peut-être que c'est intéressant. Peut-être que ça ne l'est pas. A voir. Cette position est exceptionnelle chez les agriculteurs. La plupart redoutent un rattachement au régime général synonyme pour eux de hausse de cotisation. Mais rien ne dit que le régime général a intérêt à annexer les agriculteurs. Car il faudrait alors leur verser une retraite décente et cela coûterait plus cher à tout le monde. Vendres réformes en Pologne, refondre de l'économie, restructuration de l'administration, approfondissement de la démocratie. Bref, le général Jaruzewski lance en fanfare une série de réformes. Le comité central du PC laisse même entendre aujourd'hui que la population pourrait être consultée par référendum. De là à parler de grands ravalements et de révolutions, il n'y a qu'un pas. Il n'empêche que pour l'instant, l'opposition reste méfiante. Martine Laroche-Joubert. Tremblement de terre pour le gouvernement polonais, poudre aux yeux pour les sceptiques, les projets de réformes du général Jaruzewski ont de quoi surprendre. Impassible, il articule aujourd'hui devant le comité central du parti des formules tout à fait inhabituelles. Décentralisation, concurrence, garantie de la propriété privée, actionnariat ouvrier et même dialogue avec l'opposition. Difficile cependant d'apprécier déjà la sincérité du général Jaruzewski à propos de réformes qui semblent davantage concédées qu'offertes au peuple polonais. Nul doute par ailleurs que les pressions du secrétaire d'État américain George Bush en visite la semaine dernière en Pologne soient pour beaucoup dans ce déploiement de bonnes intentions. Respect des droits de l'homme contre appui financier des États-Unis, message apparemment bien reçu. Mais pour les Polonais, ces réformes ont peut-être un sens caché. Par exemple, faire mieux passer l'annonce d'une hausse des prix, l'inflation en Pologne atteint plus de 20% par an. Autre motif de méfiance, la Cour suprême polonaise a reconnu aujourd'hui la loi sur le pluralisme syndical, mais elle a refusé l'application. Toute l'ambiguïté du pouvoir. Voilà, on fera une nouvelle fois le point dans quelques semaines. Voyons rapidement les autres télégrammes de l'étranger commentés par Isabelle Staes. Le naufrage du RALDOF Enterprise est un homicide volontaire. C'est le verdict des jurés britanniques. La voie est désormais ouverte à d'éventuelles poursuites. La compagnie Tonsen-Torensen devra alors indemniser les familles des 188 victimes. Des centaines de réfugiés tibétains entament une grève de la faim en Inde, une manifestation non-violente contre la présence chinoise au Tibet. Le Dalaï Lama rejette les accusations de Pékin selon lesquelles il est à l'origine des émeutes de Lhasa. Il appelle à la désobéissance civile et à la non-violence. Les rescapés du naufrage au large de Saint-Domingue ils étaient parmi les 150 réfugiés dominicains embarqués clandestinement vers Porto Rico. Leur navire a chaviré mardi à la suite d'une bagarre. Plus de 100 d'entre eux ont péri dévorés par les requins. Fidel Castro annonçant la mort de Che Guevara c'était il y a 20 ans. Celui qui est devenu le symbole de la révolution cubaine venait d'être exécuté en Bolivie pour action subversive. Aujourd'hui à Cuba on célèbre toujours le culte du Che. De la cuisine à l'espace c'est l'image étonnante que nous avons choisi de vous présenter à la fin de ce journal. L'avion que vous allez voir est propulsé grâce au micro-ondes. En gros c'est le principe des fours que l'on connaît tous dans nos cuisines appliqués à l'espace. Pour l'instant il ne s'agit que d'un prototype qui est mis au point par des Canadiens mais à terme l'appareil pourrait dépasser 40 mètres de long et poser plus de 650 kilos. Regardez. Cet avion ne possède aucune réserve énergétique et pourtant son moteur électrique tourne et il vole. Ce prototype de 4 mètres d'envergure est télécommandé du sol et c'est du sol qu'il reçoit l'énergie nécessaire à sa propulsion. Une parabole lui envoie des micro-ondes qu'il capte grâce à une petite antenne. La chaleur qu'elle provoque est transformée en énergie électrique pour alimenter le moteur. En fait les Canadiens utilisent un principe bien connu celui du four à micro-ondes qui permet de chauffer un plat. Un magnétron émet des ondes à la fréquence de 2 milliards et demi de fois par seconde. Cela provoque un frottement des molécules et donc un échauffement intense. Un boisson par exemple cuit ainsi très rapidement. Cette première expérience réussie va être poursuivie avec un appareil de 40 mètres de long. Grâce à ce nouveau type de propulsion on peut envisager des avions de surveillance ou d'observation qui voleraient très longtemps. Pas de problème de ravitaillement puisque l'énergie électrique viendra du sol. En deux mots je vous donne les rapports du quartet et du tiercé qui se couvraient cet après-midi sur l'hippodrome d'Evry. Dans l'ordre le quartet 16, 8, 9, 11 rapporte 155 888 francs dans un ordre différent 7907 francs 50. Le tiercé 16, 8, 9 rapporte dans l'ordre 8990 francs et dans un ordre différent 1161 francs 50. Très vite la météo José vous nous annoncez du soleil mais un soleil timide. Timide même soldé demain le soleil. On liquide demain effectivement avant l'arrivée d'une nouvelle collection de nuages donc prévue pour demain soir et ainsi que pour le week-end. Alors tout de suite la carte du temps que nous aurons à la mi-journée. Une carte donc ensoleillée demain du soleil au programme un soleil franc et massif dans le midi et sur la Corse du soleil qui jouera à cache-cache avec les nuages sur la majeure partie du pays et comme vous le voyez ici une nouvelle perturbation arrive avec son cortège de nuages et de pluie poussée vers des vents de sud-ouest. Côté température c'est le statu quo c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas c'est toujours la fraîcheur c'est-à-dire 14 degrés à Cherbourg et jusqu'à 17 degrés à Mulhouse sur le sud 17 degrés à Guéret c'est à côté de Limoges et jusqu'à 22 degrés dans le midi et demain demain vendredi 9 octobre ce sera la Saint-Denis voilà j'ai fait très vite en vrai c'est bien vous êtes nominée pour les 7 d'or José ça existe pour la météo mais non pas encore il faudrait y penser c'est dommage car demain soir sur Antenne 2 la fête battra son plein en direct du Lido un des hauts lieux parisiens sur place toutes les stars du petit écran et une brochette d'animateur vedette aux couleurs d'Antenne 2 je cite dans l'ordre ou dans le désordre Ève Ruggieri Roger Zabel Gérard Holz et Jean-Marie Cavada apparemment les répétitions vont bon train vous le voyez tout se passe bien tout devrait être prêt pour demain rendez-vous est pris à 20h30 d'ici là excellente soirée sur Antenne 2 le prochain journal est à 23h30 avec Aubry Edler avant cela n'oubliez pas à 22h05 Résistance le magazine des droits de l'homme présenté par Noël Mamère au sommaire ce soir le Quart Monde en Europe avant de vous dire bonsoir je vous donne cette dernière information qui vient de m'être communiquée par le service économie 15 salariés supplémentaires ont été mis à pied à la chapelle d'Arblay d'autres renseignements avec Aubry Edler dans le dernier journal excellente soirée sur Antenne 2 et à demain à la chapelle 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 Sous-titrage ST' 501